Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Neymar qui devrait faire son retour au FC Barcelone. Mais avant les amis d'aller le point, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Neymar qui devrait malheureusement quitter le PSG cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Mais comme vous le savez, malheureusement, le PSG a trouvé un accord final avec Neymar pour une prolongation de 4 années, plus une en option. Malgré tout, le Barça n'aurait pas renoncé à l'idée de repatrier la star brésilienne et ce, à l'initiative du président du FC Barcelone, Juan Laporta. En fin de contrat, le 30 juin 2022, Neymar a débuté les négociations avec le Paris Saint-Germain. Et comme le 10 sport vous l'a révélé en exclusivité, les deux parties ont trouvé un accord final pour étendre leur aventure ensemble. Selon nos informations, Leonardo et le clan Neymar se sont attendus pour une prolongation de 4 saisons, soit jusqu'en 30 juin 2026, plus une en option. Et alors qu'il manque plus que la signature de Neymar en gros, la signature du Brésilien, voilà, le Barça n'aurait pas abandonné l'idée de rapatrier Neymar, tout simplement, dans ses rangs. Selon les informations de Francesco Aguilar, le FC Barcelone penserait bien à Neymar et à le faire revenir. Et cette idée viendrait de Juan Laporta. Sur son compte Twitter, le journaliste espagnol a confirmé que le nouveau président catalan était à l'origine du retour à la charge du Barça pour Neymar. Juan Laporta voudrait boucler le retour de la star brésilienne du PSG car il pourrait avoir un gros impact commercial pour le club et être bénéfique à son capitaine numéro 10, Lionel Messi. Très bonne idée de Laporta car on sait tous l'amitié entre Neymar et Lionel Messi. Donc les frérots, le feuilleton Neymar repart pour un tour alors qu'on annonçait le Brésilien parti pour prolonger avec le PSG le voilà de nouveau lié au FC Barcelone. Et en coulisses, les Blaugrana seraient passés aux choses sérieuses. Leonardo l'avait bien fait savoir, sa priorité est de conserver Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Pour cela, le directeur sportif se démène pour prolonger les deux stars sous contrat jusqu'en juin 2022 et si cela s'avère compliqué avec le français, on en sait toujours plus proche du côté du Real Madrid. En ce qui concerne le Brésilien, cela sentait très bon dernièrement. En effet, après avoir longtemps regretté son départ du FC Barcelone au point de vouloir y retourner, Neymar est enfin heureux au PSG et disposé à prolonger. Tout est presque réglé, je me sens à l'aise, je me sens vraiment très heureux ici au PSG, assuré d'ailleurs dernièrement le principal intéressé. Ainsi, tous les feux étaient annoncés au vert pour ce nouveau contrat du joueur de 29 ans. Tout semble bouclé et ne manque plus que l'officialisation. Au moment d'évoquer l'avenir de Neymar, le FC Barcelone n'est jamais très loin. Et tant que le Brésilien n'aura pas prolongé avec le PSG, l'idée d'un retour en Catalogne fera encore et toujours parler. Mais selon les informations de Rakouane, ce feuilleton se serait visiblement accéléré. En effet, alors que Neymar nourrirait encore l'envie de revenir à Barcelone, ses intérêts seraient réciproques puisque le prochain Mercato Estival, le joueur du PSG, serait tout simplement la priorité de Juan Laporta. Tandis qu'Hirlik-Bronthaland serait lui le plan B. Et pour ce qui est de ce possible retour du joueur de 29 ans au Camp Nou, les médias catalans vont même plus loin en annonçant ainsi des discussions entre les deux parties. Et alors que le FC Barcelone aurait lancé les discussions avec Neymar, il en aurait également fait de même avec le PSG. En effet, comme l'a également expliqué Rakouane, les premiers contacts se seraient tenus entre les deux clubs. Néanmoins, il n'aurait pas vraiment été fructueux puisque face à cette prise de contact des Blaugrana, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi auraient totalement fermé la porte. Malgré cela, le Barça ne baisserait pas les bras et garderait encore espoir de faire revenir la star brésilienne Neymar. D'ailleurs, en Catalogne, on estimerait pouvoir recruter le joueur du PSG pour un montant abordable qui serait moins important de ce quoi a pouvait ressembler l'opération en 2019. C'est-à-dire 130 millions d'euros plus 3 joueurs du FC Barcelone. Donc les mecs, personnellement, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Même si honnêtement, je ne crois pas vraiment à cette rumeur. Honnêtement, les mecs, en tant que supporters parisiens, je pense que Neymar va rester à Paris. Si tu es supporter du Barça, du FC Barcelone ou peut-être un passionné, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Et tout simplement, merci les mecs infiniment pour le soutien. Je vous kiffe et puis les mecs, à la prochaine. Salut !